Allez, c'est parti, on joue ici un 1960 et on a les noirs. Ici sur E4, on va jouer E6, défense française. Il joue C4, une ligne qui est plutôt rare. Normalement, on joue plutôt D4 pour prendre le centre. Il joue ici avec C4, donc on va quand même prendre le centre avec D5. C prend D5, E prend D5, et E prend D5 ici, il joue. Ok, position intéressante, il a un pion de plus, mais bien sûr, ce pion, je vais le récupérer. Et il va jouer ici avec le pion isolé, donc ça va être très intéressant ici pour bien maîtriser les thèmes liés au pion isolé. Alors ici, je ne vais pas prendre de la dame, parce que ça va l'aider à développer ses pièces avec gain de temps. On va plutôt jouer ici, cavalier F6. L'idée, c'est de prendre en D5, sans qu'il ait cette possibilité ensuite de venir gagner un temps sur ma dame. Un peu comme dans l'esprit d'une Scandinave avec cette variante cavalier F6 aussi qui existe. Ok, je joue cavalier F3, on va ici jouer fou E7 pour développer les pièces et mettre le roi en sécurité avec petit roc au prochain coup. Ici, du coup, il aura ce pion isolé en D, et il y aura beaucoup de thèmes importants dont je vais vous parler. Il joue fou C4 et développe ses pièces, attaque deux fois ici le cahier D5 que je défends qu'une seule fois. Donc ici, on va tranquillement le défendre avec cavalier B6, je pense, pour gagner un temps ici sur le fou C4 qui est attaqué. Et petit roc pour mettre le roi à l'abri. Ok, ici on va jouer fou G4 pour développer les pièces, clouer ici le cavalier F3. Alors la question souvent, ça va être, est-ce que ce pion D isolé, c'est une force ou une faiblesse ? Il pousse D4 et maintenant on a une position typique de pion isolé. Alors, le truc, c'est que ça a des avantages bien sûr pour les blancs, parce qu'ils ont un pion de plus au centre, ça leur permet souvent d'avoir un peu plus d'espace, des avant-postes intéressants ici en E5 par exemple pour leur pièce. L'inconvénient bien sûr, c'est que le pion ici isolé peut devenir faible. Déjà ici par exemple, il est attaqué par la dame D8 et défendu uniquement par le cavalier F3. Et la dame D1, mais il y a ce clouage qui peut vraiment faire que les défenseurs de ce pion D4 ne soient pas suffisamment défendus. Donc ici, je vais accentuer la pression sur ce pion isolé avec cavalier C6. Maintenant, j'ai deux pièces qui attaquent le pion isolé, défendues que deux fois, mais ces deux-là sont aussi cloués un peu. Donc on voit ici comment le pion isolé peut aussi très facilement devenir une faiblesse. Ok, il joue fou E3, et bien on va encore une fois accentuer la pression sur ce pion isolé avec fou F6. Et maintenant, j'attaque trois fois le pion isolé. Ah, et il joue D5. Il joue D5, ici on va jouer cavalier E5. C'est souvent le problème, quand celui qui a le pion isolé pousse son pion en cinquième rangée, c'est que ça libère la case E5, souvent. Souvent, ça gêne aussi un petit peu ses propres pièces. Par exemple, ici, le fou B3 est bloqué derrière son propre pion D5. Et surtout, quand j'ai réussi à générer ici ce clouage, et bien le cavalier qui vient en E5 vient accentuer la pression sur le cavalier F3, qui est défendu deux fois, certes, attaqué deux fois, mais le problème, c'est qu'il va devoir prendre du pion G. Cavalier prend F3. Parce que, sinon, il aurait perdu sa dame, s'il aurait pris de la dame. Et là, le problème, bien sûr, pour lui, c'est que sa structure de pion est très mauvaise, et le pion, le roi G1, peut devenir extrêmement faible. Ok, donc ça, je suis content. Et on va continuer à bien positionner nos pièces. Alors, comment on pourrait continuer ici ? Peut-être un petit coup de fou E5. Fou E5 pour éventuellement libérer le passage pour la dame en H4, et comme ça, je vais pouvoir commencer à attaquer le roi blanc, notamment le pion H3. Et vous voyez, le pion H3, il est faible, mais ce n'est pas par hasard. C'est parce que j'ai réussi à forcer G prend F3. On voit vraiment l'inconvénient ici, quand on se prend le clouage comme ça, et qu'en raison de la prise en F3, on est obligé de prendre du pion G. Donc là, vous voyez, j'enchaîne, dame H4, et il y a un gros souci ici, au niveau du pion H3. Ok. A priori, je pense que la seule façon pour lui de défendre de façon un peu intéressante ce pion, c'est de jouer roi G2. Ok, bien joué. Bon, il est quand même 1950. Et là, du coup, il y a cette fameuse question de comment on va continuer l'attaque. Hum, pas évident. Pas évident du tout. A noter ici qu'il y a un gros signal faible, auquel je dois faire extrêmement attention. Regardez ma dame, elle peut se faire enfermer. Il pourrait jouer ici FG5, et ma dame, elle est enfermée. Je ne sais pas si vous avez vu ça en regardant la vidéo, mais moi, je viens de le voir, et je n'ai vraiment pas envie de me faire enfermer la dame. Donc, on va peut-être jouer un petit coup de FF... Non, peut-être pas FF4, je ne sais pas, c'est pas évident. On va jouer H6, juste pour contrôler les G5. Et comme ça, on ne perd pas la dame bêtement avec FG5. Il y avait un gros signal faible tactique ici, de cette dame H4 qui manquait de case. Heureusement que je l'ai vu à temps. Ok, il joue tour H1 ici pour défendre le pion H3. Hum, intéressant. Et on va maintenant jouer F5 pour chasser ce cavalier E4. Et j'ai une petite idée derrière la tête. Éventuellement, tour F6, tour G6. Le coulissage de tour pour commencer à attaquer le roi ici en G2. Hum, il joue K et G3. Intéressant. On va peut-être se faire ici le petit coup de... De F4. Pour faire la fourchette. Ok ? Ok, et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Pour éviter de perdre une pièce parce qu'il avait la fourchette, mon adversaire ici a joué cavalier prend H5. Et on pourrait se dire que le premier réflexe, ce serait de récupérer le cavalier en H5. Mais le truc, c'est que j'ai aussi le choix de récupérer le fou en E3. Et je pense que je vais plutôt récupérer ce fou. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'introduis deux menaces. J'attaque le cavalier et je menace dame prend F2 en même temps. Je pense qu'il a oublié ce coup. Il joue ici cavalier G3. Mais le problème, c'est que, ok, j'attaque deux fois, il défend deux fois. Mais ce pion F2, il est aussi sous l'attaque du pion E3. Et en fait, ici, je mange en F2. Et là, le problème pour lui, c'est qu'il perd un pion. Et le KSG3 n'est plus suffisamment défendu. J'ai l'impression que ça devient un peu catastrophique, là, pour mon adversaire. Tout ça, à l'origine, c'est lié à quoi ? C'est lié au fait qu'il s'est pris ce clouage fou G4. Qu'après, il n'a pas suffisamment bien défendu le cavalier F3. Et il a dû faire G prend F3. Mon conseil pour vous, c'est bien défendre le cavalier F3 lorsqu'il est cloué. Et si jamais vous voulez éviter le moindre souci, c'est peut-être de jouer H3 avant même que l'autre ait pu jouer fou G4 pour clouer cavalier F3. Ok, je joue ici cavalier E4. Comment on pourrait continuer l'attaque ici ? Alors ici, je vais jouer un coup très prophylactique. Je vois qu'il y a ce fou qui vise mon roi. Il y a un vis-à-vis qui est désagréable. Donc je vais juste bouger mon roi en prévision de toute tactique qui pourrait être un peu désagréable à base de D6 découverte avec échec sur le roi. Ok, je joue cavalier, prend F2. Et le souci, bien sûr, avec cavalier, prend F2. C'est que le cavalier ne défend plus la case G3. Et donc maintenant, ma dame peut s'infiltrer avec dame G3, échec. Donc le roi doit aller en F1. Et malheureusement pour lui, le pion F3 ici va sauter parce qu'il est attaqué deux fois, défendu qu'une seule fois. Tour prend F3. Et vous savez, c'est catastrophique quand les colonnes commencent à s'ouvrir sur le roi. Parce que ça veut dire que l'adversaire peut commencer à ramener ses pièces lourdes, ses tours. Et je ne vais pas me priver de le faire. Je vais doubler colonne F pour accentuer ici la pression sur le cavalier F2 qui va sauter au prochain coup. Je pense que mon adversaire là, il est au bord de l'échec et mat. Et voilà, et tout ça c'est lié à quoi ? C'est lié à ce clouage qu'il a laissé traîner, 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 jusqu'à devoir faire G prend F3 et avoir ce roi totalement déstructuré. C'est ça sa seule erreur en fait. Ok, ici bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ? Tour prend F2 parce qu'on attaque suffisamment de fois. Et comme c'est échec, c'est prioritaire par rapport à son attaque sur ma dame. Ici mon adversaire qui me propose nul. Eh ben je suis désolé mais non, je ne vais pas prendre la nul là. Je pense que là, je mérite la victoire. C'est sympa quand même, il me laisse faire échec et mat, c'est très sympa de sa part. Et ici on joue tranquillement, dame prend F2. Et c'est échec et mat. Et voilà une partie intéressante qu'on a vue sur ce thème de clouage du cavalier F3. Et qu'est-ce qui se passe quand il est mal géré ? A quel point ça peut avoir un impact sur la sécurité de votre roi ? Si vous voulez d'autres conseils pour progresser aux échecs, j'ai ma newsletter, les conseils du samedi. Chaque samedi, un conseil pour progresser aux échecs. C'est gratuit, le lien est dans la description. Sinon j'ai aussi mon club, le lien est dans la description. Et aussi mon serveur Discord où il y a toute la communauté qui échange et s'entraide pour progresser aux échecs. Tout ça, c'est dans la description. Et moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.